Et donc salut tout le monde c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2, on y va c'est parti ! On continue le 100 et aujourd'hui on s'occupe de tous les poissons légendaires de la quête de l'inconnu qui va avec et on va également débloquer un trophée qui vous demande de pêcher un gros poisson j'ai plus le poids en tête mais ça va se débloquer automatiquement avec les poissons légendaires vous verrez même du premier coup je vais vous montrer tous les emplacements, toutes les astuces on y va c'est parti la quête de l'inconnu elle est ici vers le Flatiron Lake faudra aller lui parler pour débloquer la quête il y a 13 poissons à aller chercher à peu près partout sur la carte je vais tout montrer en vous donnant un maximum d'astuces et surtout les bons endroits pour y arriver donc c'est parti on lui parle au bout du ponton où il était et on va pouvoir maintenant aller pêcher mais avant on va aller s'équiper les amis parce que très important il faut avoir des bons leurres et les leurres s'achètent dans la cabane ici le magasin de pêche à la Grasse très important d'avoir les leurres spéciales il y en a 3 sinon vous ne pourrez pas ou alors très difficilement avoir les poissons légendaires la petite cabanette ici on va parler à la madame il faudra acheter les 3 leurres spéciales les leurres de marais, les leurres de rivières et les leurres de lacs du moins un seul à chaque fois mais les voici ces 3 là ils coûtent 20$ chacun et on va maintenant partir pour les poissons le premier est juste en face vous voyez ici repérez bien où je mets le curseur et où est mon joueur c'est très important il faut être vraiment à des endroits très précis pour y arriver en général si vous ne l'avez pas au bout de deux essais c'est qu'il faut changer d'endroit ou que vous n'avez pas le bon leurre le bon leurre ici c'est le leurre de marais donc prenez bien le leurre de marais spécial lancez votre ligne au même endroit que moi n'allez pas trop loin sinon vous allez mettre un temps infini à ramener le poisson ça va être le cas ici moi j'ai mis presque 10 minutes alors que normalement en une ou deux minutes c'est fait clairement n'allez pas trop proche de vous sinon vous n'allez pas arriver à avoir le poisson donc voilà aujourd'hui là tout de suite on s'occupe du lépi sauté légendaire donc vérifiez bien à chaque fois que c'est les poissons légendaires parce que je sens bien qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui va me dire il m'en manque un alors qu'en fait il a attrapé un poisson normal et pas un poisson légendaire donc vérifiez bien à chaque fois l'astuce pour pêcher bien sûr c'est on tire vers le bas le joystick de gauche pour ramener le poisson vers nous et on enroule avec le joystick de droite et on appuie également sur le joystick de droite quand le poisson se débat pour éviter qu'il déroule la ligne mais on fait attention de ne pas casser la ligne non plus donc voilà vous avez toutes les astuces de façon qui s'affichent à gauche au dessus de votre écran par alternance pour arriver à pêcher ces poissons et du coup on va arriver à l'avoir celui-ci le fameux lépi sauté et voici on l'attrape vous allez voir la petite particularité après le voici on va vérifier bien sûr qui a marqué légendaire à côté du nom on débloque le trophée on a le poids c'est parfait et du coup maintenant quand on a un gros poisson et bien il faut aller l'envoyer par la poste à notre ami effectivement par la poste c'est très joyeux et du coup quand c'est un gros poisson vous ne pouvez pas le ranger sur vous du coup il faut votre cheval il faut le mettre à l'arrière de votre cheval et il faut aller l'envoyer par la poste ça ne sera pas le cas avec les petits poissons pour les garder sur nous et les envoyer plus tard par contre lui et bien il faut forcément se rendre à un bureau de poste vous vous mettez devant à côté c'est pas important pas besoin d'aller proche il suffit d'envoyer du courrier il sera dans votre inventaire et voilà vous l'envoyez et on peut continuer le deuxième ici à gauche de Rode il s'agit d'un carpet harlequin repérez bien où je me mets également on choisit le leurre de lac spécial et bien les spéciales ne vous trompez pas ici c'est le lac pareil on envoie la ligne et on attend que ça morde on enroule on attrape le poisson si au bout de deux essais c'est pas fait on change d'endroit on va un petit peu plus loin et c'est comme ça que ça se passe c'est pas plus compliqué les amis et nous y voici on le sort de l'eau lui c'est un tout petit mais ça reste quand même le carpet harlequin légendaire et voilà donc lui on va pouvoir le ranger dans notre sacoche pas besoin de l'envoyer pour le moment il peut attendre un petit peu on va donc enchaîner sur la suite troisième ici vers Saint-Denis un petit peu à gauche de Saint-Denis vers les rails il s'agira de l'esturgeon jaune donc pour lui il faut le leurre de rivière spécial attendez bien ça moi j'ai réussi à le choper en étant sur les rails j'ai essayé sur les côtés je n'y suis pas arrivé j'ai mis plusieurs essais à chaque fois et quand je vais être sur les rails je vais l'avoir du premier coup donc je vous recommande pareil de venir sur les rails en condition bien sûr qu'il n'y ait pas de train sinon ça risque d'être un petit peu difficile et du coup on le chope pareil que les autres et donc petite astuce une fois que vous avez attrapé votre poisson en appuyant sur la gâchette de droite cette gâchette vous pouvez la relâcher comme ça vous pouvez tourner le joystick de droite avec votre paume de main et non pas avec votre pouce comme ça ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus confortable et ça fait beaucoup moins mal si vous faites les 13 d'affilé la gâchette de gauche par contre je crois qu'il faut la laisser appuyer enfin c'est pas très important juste tourner avec votre paume ça ira beaucoup mieux c'est une technique que j'ai découvert un petit peu après au début je faisais avec le pouce et au bout d'un moment j'avais mal je me suis dit est-ce qu'on peut pas lâcher la gâchette quand même et si donc voilà on a chopé l'esturgeon jaune ici pareil c'est un gros poisson donc il va falloir aller le mettre sur votre cheval pour l'emmener à un bureau de poste et donc enchaîner sur celui d'après et voici donc celui d'après il y a une petite étape à faire avant juste avant je vous montre dans la progression et l'encyclopédie dans les poissons à la deuxième page des poissons vous pouvez voir vos poissons légendaires donc comme ça vous pouvez voir si vous les avez bien validés là on est à 3 il y en a 3 c'est parfait donc je disais petite étape c'est d'aller choper un bateau en bas de Sanoni dans le port vous avez des bateaux très discrets il faut un bateau impérativement pour aller chercher notre quatrième poisson légendaire donc si vous êtes à la fin de l'aventure avec John et bien vous ne savez pas nager donc du coup il faut trouver un endroit propice pour sauter sur le bateau donc là je me suis un petit peu raté mais c'est pas grave je vais réussir à monter avant de me noyer comme une grosse merde si vous êtes avec Arthur pas de soucis vous pouvez sauter directement dans l'eau et vous pouvez prendre un bateau sans problème donc voilà ils sont assez discrets en général ils sont à côté des gros bateaux une fois que c'est fait et bien il faudra se rendre sur le pénitencier qui est beaucoup beaucoup plus loin donc vous aurez pas mal de route en bateau voilà il faudra se rendre ici Sissika le poisson se trouve vous avez vu sur une rive donc bonne route à vous en bateau c'est pas très compliqué c'est juste un petit peu long moi je vous passe la séquence on se retrouve directement sur le pénitencier donc vous l'avez déjà vu le poisson se trouve au milieu ici du petit passage avec l'eau il s'agit d'une barbotte on appelle également poisson chat il faut un leurre de rivière spéciale pour celui-ci et donc on y va on balance la ligne au plein milieu et on attend que ça morde et une fois n'est pas coutume il faut ramener le poisson donc rassurez-vous celui-ci ce sera un petit vous n'avez pas besoin de cheval fatalement je crois pas que ce soit possible d'amener un cheval sur le bateau et voici la barbotte légendaire et du coup on va pouvoir enchaîner sur le cinquième ici vers Van Horn vers le phare donc repérez bien où je me mets le poisson ça sera un masquinongé donc moi je me suis mis sur les cailloux je pense pas que ce soit nécessaire de se mettre sur les cailloux le leurre c'est un leurre de rivière comme celui d'avant pas besoin de le toucher et du coup on balance la ligne et comme toujours c'est un petit peu répétitif pour ceux qui n'aiment pas attendre ça risque d'être très long pour ceux qui aiment la pêche il n'y aura pas de soucis donc j'avais fait plusieurs essais vous pouvez voir que même la nuit est tombée mais je finis par la voir et il s'agira de nouveau d'un gros poisson et le voici du coup pareil cheval bureau de poste on envoie et on va enchaîner le numéro 6 un petit peu plus haut on remonte dans le lac qui est ici l'Elysian Pool il s'agira de perches ici et mon astuce donc déjà c'est de prendre le leurre de lac spécial mais surtout c'est de se placer vers la cascade j'ai essayé à plein d'endroits partout autour du lac j'ai mis des heures j'y suis pas arrivé et vers la cascade je vais réussir du premier coup donc je vous recommande de vous mettre vers la cascade et je pense que c'est le bon endroit vous allez voir qu'il y a un truc un petit peu bizarre avec les perches c'est qu'elles ont une tête complètement défoncée comme si elles étaient intoxiquées je me demande pas s'il n'y a pas un petit mystère là derrière à trouver dans le jeu de toute façon après avoir fait le 100% et les médailles je vous ferai tous les secrets sur le jeu ça arrive d'être super long il y en a un paquet et voilà on récupère la perche légendaire on va pouvoir enchaîner sur la suite parce que c'est un petit poisson le numéro 7 tout au dessus à droite de la carte ici il s'agira d'une truite arc-en-ciel pareil là je vous recommande de vraiment vous mettre vers la cascade il faut le leur de rivière spécial et vraiment vers la cascade j'ai essayé à plusieurs autres endroits après deux essais je vous rappelle si vous ne l'avez pas eu il faut changer d'endroit avec le bon leur ça arrive du premier coup ou du deuxième coup à condition bien sûr de ne pas casser sa ligne ça ne compte pas comme des essais sinon donc du coup pareil je ne vais pas vous le répéter 800 fois on balance la ligne on tire comme il faut avec les jeux de joysticks au bon moment on enroule et du coup on va récupérer notre truite arc-en-ciel qui sera un des plus gros poissons et la voici et du coup vous l'avez deviné sur votre cheval et au bureau de poste une fois n'est pas coutume et on aura fait plus de la moitié des poissons légendaires les amis qui rajoutent environ 1% à votre quête du 100% on envoie les poissons j'envoyais les poissons qui me restaient et on enchaîne sur le huitième on va repartir un petit peu plus au centre vers la Dakota River ici il s'agit d'un brochet maillé autre truc venez le jour pêcher des fois la nuit c'est plus compliqué et il faut le leurre de rivière vous l'avez vu rivière spéciale bien sûr je disais venez le jour vous avez plus de chance en général il y a même des fois des météos qui sont favorables ensoleillées ou pluvieuses pardon mais ne vous en préoccupez pas c'est largement faisable sans et du coup notre brochet légendaire qui est ici et c'est un petit donc on peut le ranger pas de problème ensuite on va descendre un petit peu en dessous de Blackwater ici vers la Steelwater Creek dans le bassin qui est à gauche il s'agira du brochet d'Amérique ici pour le brochet d'Amérique il faut un leurre de lac spécial bien sûr vous avez un petit bassin et du coup à l'intérieur donc là c'est pas compliqué pour se tromper d'endroit c'est difficile mettez-vous sur le ponton il n'y aura aucun problème là-dessus et comme d'habitude on le ramène et le voici c'est de nouveau un petit poisson donc pas de soucis on va pouvoir enchaîner avec la suite vérifiez bien que ce soit des légendaires je vous le répète numéro 10 un petit peu plus sur la gauche en dessous d'Austin vers la rivière de San Luis ici il s'agira de Perche Noire et donc repérez bien où je me mets mais c'est pas très important parce que c'est une rivière et c'est bien sûr un leurre de rivière j'ai fait plusieurs essais moi à plusieurs reprises j'ai chopé des perches noires mais pas légendaires j'ai dû mettre trois essais pour ici donc soyez prévenu que peut-être vous aurez plus de deux essais à faire en tout cas vous avez le bon animal comme d'habitude on le ramène ce sera encore une fois un petit alors non je crois pas ça doit être un gros effectivement c'est un gros je me trompe je vous rappelle que je commente mes vidéos après les avoir enregistrées donc des fois je fais des petites erreurs parce que je me rappelle plus et du coup voici la Perche Noire non effectivement c'est loin d'être un petit il est immense et du coup on va le ramener sur mon cheval en plus là moi je me rappelle mon cheval c'était barré je sais pas pourquoi donc j'ai dû y aller presque à pied et du coup on vend les trois derniers poissons qu'on a chopés et on va enchaîner ici on revient sur la gauche de Blackwater on est remonté un petit peu vers le Aurora bassin il s'agira du Carpet de Roche faudra un leurre de lac spécial mettez-vous sur le ponton qui est ici moi j'ai essayé sur les côtes ça n'a pas fonctionné alors peut-être que vous ça fonctionnera mais je vous conseille de vous mettre au même endroit que moi si jamais vous n'y arrivez pas et une fois n'est pas coutume on ramène le poisson ça sera un petit poisson ce coup-ci et le voici pas de soucis on vérifie bien qu'il soit légendaire et on enchaîne sur l'avant-dernier poisson numéro 12 qui va se trouver un petit peu plus haut à gauche de Strawberry vers Owangila ici mettez-vous bien au même endroit que moi vers la bouche du poisson il s'agit d'un Achigan ou Achigan je ne sais pas comment ça se prononce à petite bouche il vous faudra un leurre de lac spécial et comme toujours on le ramène et le voici vous le voyez il s'agit bien d'un gros poisson du coup il faudra de nouveau se rendre dans un bureau de poste pour l'envoyer et on enchaînera sur le dernier poisson mais ce n'est pas tout après il faudra bien sûr finir la quête donc comme d'hab cheval bureau de poste on vend tout et on va enchaîner sur le dernier qui se trouve un petit peu plus loin lui il est tout au dessus à gauche ici vers le lac Isabella il s'agit d'un saumon rouge donc c'est un lac à moitié glacé mettez-vous dans la partie qui est la plus déglacée justement la plus grande un leurre de lac spécial est nécessaire mettez-vous bien dans la grosse partie qui est ici j'ai essayé dans les petits cours d'eau ça n'a pas marché j'ai chopé d'autres espèces parce que ça va être très facile de repérer si vous avez le bon quand vous commencez à voir le poisson s'il n'est pas rouge c'est pas le bon poisson parce que le saumon rouge il est vraiment flashy il est vraiment très rouge du coup vous le voyez facilement vous voyez ici vous voyez très bien c'est bien rouge du coup c'est le bon après c'est peut-être pas forcément un légendaire mais si vous avez le bon leurre il y a une grande chance du coup si vous voyez un poisson gris et bien coupez votre ligne tout de suite vous pouvez recommencer et du coup il suffira de le choper pour avoir ce dernier poisson poisson de grande taille de nouveau à aller envoyer par la poste et ensuite il faudra finir la quête à peu près de la même façon que toutes les autres quêtes et je vous rappelle que j'ai fait toutes les vidéos pour vous aider les amis allez voir ma playlist vous avez tout ce qu'il faut pour faire le 100% les trophées les succès tout arrive petit à petit on l'envoie c'est parfait et donc au même titre que tous les autres trucs à récupérer il faut aller dormir au minimum 24 heures avec un campement ou à l'hôtel ou n'importe où donc minimum 24 heures donc il faut dormir deux fois pour faire passer 24 heures et du coup vous recevrez du courrier et notamment une invitation comme pour les eaux par exemple les eaux de dinosaures comme pour les sculptures toutes ces vidéos ont été faites sur la chaîne les amis et du coup il faudra finaliser la quête avec un petit voyage avec notre ami le pêcheur il y avait des rumeurs comme quoi on ne pouvait pas faire cette partie parce qu'il fallait la faire durant un épilogue car le guide officiel expliquait ça mais ce n'est pas vrai du coup vous avez pu voir je suis revenu au bureau de poste j'ai récupéré trois choses une invitation et des objets notamment de la chair de poisson l'invitation est dans mon inventaire il faut la lire pour débloquer la quête et du coup sur la carte vous avez maintenant le petit point au même endroit que d'habitude qu'au début dans sa petite cabane du coup il faudra vous y rendre lui parler pour déclencher la suite de la quête donc je répète vous pouvez bien sûr le faire même après la fin du jeu ce qui était marqué dans le guide officiel est une erreur donc voilà on toque à la porte on va déclencher une cinématique et il va nous emmener vous allez chercher un autre poisson légendaire un énorme poisson chat il faudra se rendre à Austin vous n'avez pas à pêcher juste à prendre l'appareil photo et à attendre tout va se faire automatiquement et du coup il finira par se faire bouffer et vous en aurez fini avec cette quête vous allez augmenter dans les pourcentages et n'oubliez pas de récupérer son chapeau et de récupérer son leurre la cuillère qui est un leurre qui vous permet d'attraper tous les poissons hyper facilement même si maintenant ça n'a plus vraiment d'intérêt donc voilà j'espère vous avoir aidé sur cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire dans les commentaires allez voir ma playlist de toutes les autres vidéos que j'ai fait pour vous aider à tout débloquer sur Red Dead Redemption 2 trophée succès 100% aidez-moi sur ma page Tipeee si vous pouvez j'ai besoin de vous pour les prochains jeux merci à ceux qui aideront lâchez un like commentez je réponds à tout le monde abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater merci à tous c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos merci à tous